La semaine dernière, nous avons apporté notre soutien en commission environnement à un rapport en faveur d'un transport maritime plus propre et plus efficace. Si le transport maritime symbolise à lui seul la mondialisation de l'économie, le sujet est en fin de compte plus compliqué qu'il n'y paraît. Nous avons donc cherché à défendre une position équilibrée entre des objectifs économiques, des enjeux environnementaux et des problématiques d'emploi. Les objectifs économiques tout d'abord parce que nombre d'entreprises dépendent d'échanges internationaux et donc en partie du transport maritime et parce que l'ensemble des consommateurs européens sont tributaires du coût du transport de certaines marchandises. Nous avons d'ailleurs eu une attention toute particulière pour les insulaires et nos régions ultra-périphériques, dont bien entendu la France de l'Outre-mer. Des enjeux environnementaux aussi, tant pour la pollution atmosphérique qui impacte directement les riverains des zones portuaires que pour la préservation de la biodiversité marine, patrimoine naturel dont nous avons la responsabilité. Enfin, des problématiques d'emploi qui touchent tant le fret que les croisiéristes, ainsi que toute la filière maritimo-portuaire et toute la chaîne logistique multimodale dont dépend, par exemple, une grande partie du tissu économique bucco-rhodanien. Nous avons dès lors axé notre proposition sur des solutions innovantes. Le développement de nouvelles technologies comme Smart Container ou Port Community System pour fluidifier l'activité au sein des ports. L'incitation au scrubber qui stocke le soufre afin que celui-ci soit éliminé en zone portuaire. Le soutien aussi à toutes les énergies renouvelables applicables au secteur maritime, même les énergies de transition, comme le gaz naturel, tout en proposant l'interdiction du combustible de soute. Nous avons enfin souligné qu'il était essentiel de rester vigilant quant aux investissements étrangers dans les ports européens, afin qu'il n'y ait ni distorsion de concurrence intra-européenne, ni d'impact écologique négatif. Il est absolument essentiel de garder la main sur des outils stratégiques pour l'économie des États européens et surtout de la France, qui, avec ses Outre-mer, offre le deuxième domaine maritime mondial à l'Europe.